... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Votre indulgence pour le retard au démarrage de cette édition. Et dans l'actualité de ce 3 mai, la liberté de la presse, on en parle donc. C'est la journée de la liberté de la presse. La question est actuelle. Que devient la liberté de la presse au Bénin sous le régime du nouveau départ ? Cette problématique, les professionnels des médias l'ont posée à la faveur d'une conférence-débat. C'est dans le cadre des Journées Média Bénin 2017, une initiative d'Elan Média et Leaders Press Club. Les échanges ont également porté sur la question de la formation des journalistes, des hommes politiques, des médias ont pris part à ces échanges. Énanque Rompati et Bernard Djogbe nous restituent les travaux. Les activités entrant dans le cadre des Journées Média Bénin se poursuivent. Les organisateurs ont consacré la journée de ce mardi aux conférences-débats. Deux panels étaient au rendez-vous. Le premier autour du thème, la liberté de presse au Bénin, état des lieux sous le régime de la rupture. Si on ne nous permet pas d'accéder à des ressources pour pouvoir payer les intrants, payer le loyer, payer le personnel et autres, on est en train de nous priver de notre liberté. La vitalité de l'opposition est un stimulant pour l'action gouvernementale. Il est important qu'au moment où des journaux fassent l'éloge dans la communication du gouvernement, il faut qu'il y ait des journaux qui portent la critique réelle. Une discussion à bâton rompu qui a vite fait d'aller sur le terrain des contrats de la presse avec l'exécutif. Si vous pensez que tout le monde doit avoir des contrats gouvernementaux, c'est que vous êtes d'accord avec moi, donc vous devez tous cadenasser après. Ce n'est pas possible. Ça ne promeut même pas la liberté que nous sommes en train de vouloir défendre par ici. L'aide de l'État à la presse publique est par l'ailleurs et gérée par la HAC. La plupart des entreprises béninoises, toutes les entreprises tournent autour de l'État. Pas seulement les entreprises de presse, c'est l'État qui est le principal client de toutes les entreprises. La question de la formation des journalistes était aussi au cœur des discussions. À ce niveau, ils ont été tous unanimes sur la qualité des hommes des médias pour une presse crédible. Coopération multilatérale à présent. Le Bénin renforce ses liens avec la Turquie et la Norvège. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération fait le point de la mission qu'il a conduite dans ces deux pays. Une mission dont l'objectif est d'améliorer l'investissement pour la réussite du programme d'action du gouvernement. Je vous propose de suivre un extrait du point fait par Aurélien Abénossi, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Il est au micro de Ulvaïs Balogoun et Ramatou Lavani. Le mardi 25 et le mercredi 26, je me suis rendu donc à Ankara puis à Istanbul à la tête d'une délégation qui comprenait deux ministres de la République, conseil spécial du chef de l'État ainsi que des techniciens. J'ai donc remis au président Taïp Erdogan un message du président Patrice Talon. Et nous avons signé un accord avec un opérateur spécialisé dans le cadre du programme des 20 000 logements qui constitue un programme phare du président de la République. Nous avons identifié un partenaire technique de référence qui va travailler avec notre pays et un accord a été signé parce que ce groupe est un groupe qui montre un grand intérêt et qui a de l'expertise que nous pouvons utiliser en lien avec les entreprises béninoises pour pouvoir accélérer le programme de réalisation des 20 000 logements. Nous avons également rencontré une autre entreprise qui est présente dans le domaine de l'énergie et qui a manifesté son intérêt pour réaliser un générateur de grandes capacités pour augmenter l'offre d'électricité à notre pays. Après la Turquie, nous nous sommes rendus en Norvège, nous nous sommes rendus à Oslo du 27 au 28 avril 2017 toujours pour consolider nos relations avec ce pays et surtout parce qu'il y avait une urgence écologique pour laquelle le chef de l'État a tenu que très rapidement nous puissions solliciter le partenaire norvégien. Vous savez certainement que dans les années 80, notre pays a tenté une expérience d'exploration de champs pétrolifères à Sémé. Cette compagnie, la Saga pour ne pas la citer, a laissé en plan les installations qui peuvent, si l'on ne prend pas les mesures qu'il faut, provoquer une catastrophe écologique. C'est pour cela que nous sommes allés voir nos amis norvégiens pour voir dans quelle mesure nous pourrions bénéficier de leur expertise, dans quelle mesure nous pourrions coopérer pour arriver à prévenir et à éviter qu'il y ait une catastrophe écologique au large de Sémé. Nous avons discuté des questions relatives aux investissements, au climat des affaires, à la coopération multilatérale et nous avons aussi parlé de la lutte contre le terrorisme. Enfin, j'ai signé au cours de ce séjour deux accords. J'ai signé un premier accord avec l'Institut norvégien pour les affaires internationales, qui est un centre de recherche qui concentre ses activités sur les questions internationales. Le NUPI, comme on l'appelle, s'est engagé à travailler avec nous pour pouvoir mieux préparer nos compatriotes à affronter les questions internationales, que ce soit dans le métier de la paix ou dans la coopération classique. Le deuxième accord que j'ai signé au nom de notre pays a été avec la Norwegian African Business Association, qui est une association des gens du secteur privé, des investisseurs qui s'intéressent à l'Afrique. Nous avons aussi un mémorandum d'accords pour faciliter leur arrivée dans ce pays. Le conseil spécial du chef de l'État a fait une présentation du programme d'action du gouvernement, où les programmes prioritaires ont été exposés, expliqués, à un parterre impressionnant d'hommes d'affaires norvégiens. Les pays partenaires du projet Coton 4 Plus Togo veulent insuffler une nouvelle dynamique à la filière Coton en Afrique. Leur objectif est d'accroître la compétitivité de la chaîne de production de l'or blanc dans les pays d'exécution du projet. A cet effet, ils tiennent depuis ce mardi et ce jusqu'à vendredi prochain, des séminaires d'échange et d'orientation pour la mise en œuvre des activités prévues dans ce cadre. Cécile Woundé et Brice Tchibosu nous rendent compte de l'ouverture des travaux. Le projet Coton 4-Béné, Burkina Faso, Tchad et le Mali est en bonne marche. En témoigne cette rencontre des dirigeants des institutions de recherche agricole des pays partenaires. Après l'exécution du programme Appui au développement du secteur cotonnier qui a pris fin en 2014, ils veulent intégrer le volet technologie, d'où l'intérêt du Togo, qui rejouent le groupe désormais appelé Projet C4 plus Togo. Le Togo est arrivé dans la deuxième phase. De toute façon, je suis très heureux de pouvoir constater que la participation de l'Institut Togolais de Recherche Agronomique, l'ITRA, est toujours signalée comme très effective. Nous savons que ce projet est considéré, même dans les organismes internationaux, comme un grand exemple d'une coopération sud-sud structurante et très bien réussie. Les quatre jours de travaux constituent un moment décisif pour l'exécution de la seconde phase, portant sur le renforcement technologique. À cette occasion, plusieurs sujets feront l'objet des discussions. Présentation de la nouvelle stratégie de coordination technique de l'Ambrapa, définition des protocoles agricoles pour la campagne 2017-2018, discussion sur la gestion financière et budgétaire du projet. Je vous exhorte donc à mettre suffisamment à profit ces quatre jours afin de prendre les décisions nécessaires pour une meilleure assistance aux côtés de nos braves cotonculteurs. Le programme renforcement technologique et diffusion des bonnes pratiques agricoles pour le coton est financé par le Brésil. Pour un budget de plus de 4 milliards francs CFA, cette deuxième phase va durer 48 mois. Parlons maintenant de cette innovation au sein des pays membres de l'espace Sudéo. La carte d'identité biométrique, c'est d'elle qu'il s'agit. Le Sénégal fait figure de proue en la matière. Au Bénin, la réforme n'a pas encore pris corps, mais elle cadre bien avec la dynamique du gouvernement. Je vous convie à suivre ce sujet de Koudous Abdullah et de Calvador Awanon pour davantage de précisions. Le Sénégal dévance les 14 autres pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en inaugurant la carte d'identité multifonction. Lors du second sommet régional sur la sécurité à Abuja, Makisala souhaite voir accélérer la mise en service de la carte d'identité biométrique au sein des pays membres de la communauté. Pour être efficace, notre réponse au terrorisme doit intégrer toutes les dimensions du phénomène, a insisté l'actuel président de la CEDEAO. Le Bénin n'a pas encore amorcé la réforme, mais elle est prise en compte par le gouvernement, rassure le préfet du littoral. La décision a été déjà enterrinée par le gouvernement. Il y a déjà un conseil de la ministre qui a statué sur la nécessité d'avoir des cartes biométriques au Bénin. Donc du point de vue juridique, on peut dire que la décision existe, elle est enterrinée. Il reste maintenant la mise en oeuvre. Et cette mise en oeuvre, comme je viens de vous le dire, doit être nationale et non départementale. Et nous pensons que dans les tout prochains jours à venir, cette décision va nous permettre de sortir de cette précarité, en termes d'élaboration de notre carte nationale d'identité. La carte nationale d'identité reste en vigueur au Bénin. En attendant, la carte d'identité biométrique instituée par la CEDEAO dans les 15 États membres. Une nouvelle tactique pour rendre plus efficiente la lutte contre les violences faites aux filles en milieu scolaire. Cette trouvaille émane du CIPCR au Bénin. Elle consiste à apporter un soutien financier matériel aux élèves vivant loin de leurs géniteurs. Et pour la troisième fois consécutive, une centaine d'élèves ont reçu leur kit. Coup de l'opération, 2,5 millions de nos francs. C'était vendredi dernier à Porto-Nouveau. Reportage. Une centaine de filles et de garçons élèves résidant loin de leurs géniteurs ont reçu leur kit annuel vendredi dernier. Ils proviennent de cette commune, Adjoun, Agégué, Bonou, Dambou, à Promisséreté, Porto-Nouveau. Tous bénéficiaires de la bourse CIPCR sous la forme d'un soutien pour leur maintien dans le système scolaire. Le projet RICAPE a pu, aux enfants vivant loin de leurs parents, visent surtout les jeunes filles afin de les épargner des effets néfastes des abus sexuels. 1 648 élèves sont tombés enceintes au cours de la période 2010-2013 avec une moyenne de 549 cas pour chaque année scolaire. Dans l'OEME, des centaines de cas d'abus sexuels, surtout des grossesses d'élèves, ont été enregistrées par le CIPCR Bénin en collaboration avec les autres acteurs de la chaîne de protection que sont les OSC, les services de comptabilité de l'Etat et les mairies. Et donc, c'est pour contribuer à indiquer ce fléau que depuis dix ans environ, le CIPCR s'est lancé dans la lutte avec des résultats non négligeables en termes de diminution du phénomène. Avec ce kit composé de vivres fournitues, une enveloppe financière pour les travaux dirigés, CIPCR apporte son soutien évalué à plus de 2,5 millions de francs CFA. La cérémonie démarrée au sujet d'avis en présence du représentant du maire s'est poursuivi à Avagodji dans la vallée de l'OEME et à Bounou. Le porte-parole des bénéficiaires n'avait qu'un seul mot, merci, et s'engage à poursuivre ses études afin de mériter la confiance de CIPCR. Direction le département des collines à présent, où s'est tenu le 13e forum national du MAJ, le mouvement d'action des jeunes à Savalou, au cœur des assises, le bilan des activités du mouvement. Pour le compte de ces trois dernières années, les jeunes ont aussi élu un nouveau bureau, c'est l'association bénéloise pour la promotion de la famille ABPF qui coiffe le mouvement, qui a supervisé d'ailleurs ces élections. Françoise Nissou et Myrida Pinsoutan pour le compte-rendu. Le mouvement d'action des jeunes MAJ a été créé en 2004. Mission principale, faire la promotion des droits des jeunes en santé sexuelle de la reproduction après trois années d'activité, c'est l'heure du bilan. Nous avions eu à mener des activités de plaidouille et de mobilisation de ressources. Nous avions aussi mis l'assin sur la communication. L'étape du bilan passé, il est question aussi au cours de ce forum de lire un nouveau bureau à la tête du MAJ, mouvement d'action des jeunes. Cinq candidats au départ. À l'arrivée après les élections, le président du comité exécutif national du MAJ sera Elvis Seriki. Je vous promets de faire feu de tout bois pour que le MAJ Bénin soit un mouvement de référence. Ce que nous avons à relever comme défi au Bénin, si nous nous le relevons uniquement, nous sommes encore en retard parce que nous sommes en compétition avec toutes les autres associations membres de l'IPPF de la région Afrique. Les défis sont bien grands et les nouveaux élus en sont conscients. Ils promettent faire tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne pour un rayonnement du MAJ et pour un épanouissement des jeunes. Parlons d'autres assises à présent en religion, cette fois-ci, la 7e Assemblée Générale du Conseil des Imams de Parakou. Cette assise a mobilisé les 46 imams, membres de cette association islamique, soutenus par des fidèles musulmans et surtout un aéropage important de personnalités religieuses, traditionnelles et administratives de la ville de Parakou. Ronald Robinson, Giscarapovi. Créé depuis 2013, le Conseil des Imams de Parakou s'est évertué à poursuivre ses objectifs d'unité, d'amour et de paix au sein de la communauté musulmane. Son bureau sortant a su instaurer la paix en mettant fin aux incompréhensions et conflits interquartiers entre fidèles musulmans. Le problème que nous avons réglé tout dernièrement concerne la destitution de l'un des imams de la mosquée de Al-Houda. Grâce au Conseil des Imams de Parakou, ce imam continue d'être imam dans cette mosquée. Aussi, l'interdiction du port de voile dans les écoles, dans l'université, nous avons lutté contre ça. Nous sommes en train d'essayer de lutter contre des idéologies extrémistes qui ne cessent de s'infiltrer dans la société islamique. Aussi, 40 mosquées de vendredi ouvertes dans les normes, et ce, dans l'intervalle de 4 ans, s'ajoutent aux acquis de cette association islamique, soutenue à l'occasion par un arrêt au page, deux personnalités de la ville de Parakou, notamment l'honorable Badamassi. L'association a connu beaucoup de difficultés. Je suis venu les ajorter à se mettre ensemble, à tendre la main pour un développement durable. J'ai demandé aussi à l'association de prier pour le pays, de prier pour le gouvernement, et de prier pour toutes les institutions. J'ai salué la complicité positive entre les confessions religieuses. J'ai vu les catholiques, j'ai vu les protestants, j'ai vu les célestes, tu vois, c'est ce que veut le monde. Un nouveau bureau de 29 membres, dirigé à nouveau par Tchèque-Imam Youssouf Wakaïa et son vice-président Tchèque-Imam Kabirou Yari aura pour les cinq prochaines années à promouvoir et à faire rayonner l'islam dans le respect des lois divines et celles de la République. D'une obédience religieuse à une autre, célébration de 25 ans de vie sacerdotale du nonce apostolique Benetogo, Mgr Brian Udaigwe. Il y a un quart de siècle qu'il a été ordonné prêtre et hier mardi, la conférence épiscopale du Bénin a célébré son jubilé d'argent sacerdotal. C'est à la faveur d'un culte d'action de grâce célébré à la basilique Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouida. Reportage, Petroni Locossou, Jérôme Mbord. La messe organisée à la basilique de l'Immaculée Conception de Ouida vise à rendre grâce à l'Éternel pour l'immensité de ses bienfaits à l'endroit du nonce apostolique depuis 25 ans. Né le 19 juillet 1964 au Cameroun, Brian Udaigwe est entré dans le service diplomatique depuis 1994. Il a reçu son ordination épiscopale le 27 avril 2013. Celui qui est dans la bénédiction de Dieu et qui est bénédiction pour ses frères n'a pas peur. Et nous prierons pour vous pour que vous continuiez d'être pour nous bénédictions. Bonne fête à vous et que le Seigneur nous garde encore ensemble. Le collège des prêtres du Bénin et du Togo, lui, reconnaît la recherche de Dieu, la quête de la croissance ecclésiale dans les deux pays et la charité pastorale. Je vous sens être chez moi. Votre problème est mon problème. Votre joie est ma joie. Au nom de cette amitié, vous êtes venu nous témoigner votre bienveillante affection en cette occasion solennelle de reconnaissance à Dieu. et merci beaucoup à vous tous que le Seigneur vous fréquence au sanctuple. Les parents, amis et autorités venus assister à cette messe donnent témoignage de la grandeur d'esprit du nonce apostolique Bénin-Togo. C'est un fils du terroir. Il s'est approprié Ouida et le fait d'avoir choisi la basilique, ça nous a honorés. Et tout le message qu'il a donné, c'est un message de paix et de grandeur d'esprit qu'il a d'ailleurs. Avant de se retrouver au Bénin, Brian Udaïgoué a pratiquement parcouru tous les continents. Un détour à présent dans l'une des sphères culturelles de notre pays, parlons de cette mise, cette tenue d'apparat propre au peuple bâtonneau et beau, le taco, vous vous en doutiez, il a été célébré pour la première fois dans la commune de Bembereke sous ses multiples coutures et cela à travers un festival, le festival taco. Et le gradable, le groupement de réflexion et d'appui pour le développement de Bembereke veut rassembler autour d'un même idéal à travers ce festival les fils et filles de la commune afin de mettre sur orbite la culture bâtonne et par ricochet le développement de la commune. Reportage, Ikili Rougounouséro, Alexis Assoba. Une journée pas comme les autres dans la commune de Bembereke c'est le festival du taco une rencontre purement culturelle et culturelle des filles et fils de Bembereke qui prend appui sur la tenue traditionnelle taco. Un habit propre au peuple bâtonneau et beau dont Bembereke veut faire la promotion. L'objectif de la célébration de ce jour est de promouvoir la tenue traditionnelle taco par sa valorisation à l'échelle nationale et internationale. Je voudrais vous confier que la célébration du taco et la promotion de nos valeurs ancestrales sont des événements inédits dont la commune de Bembereke se fera désormais le porte-flambeau. La journée du taco à Bembereke c'est aussi une occasion pour mettre en exègue les garants de cette tenue. Nous pouvons différencier au moins trois à quatre catégories. Les trois catégories ça veut dire pour le roi les chefs ont leur catégorie qu'on appelle Alkila et de deux les notables chefs de terre s'appellent Gona c'est au plumage Pentane et Alkila les rayés sont comme l'animal zèbre. Pour le préfet Durumaman Sissé du Borgou le festival taco vient à point nommé. J'apprécie à sa juste valeur l'organisation de cette première édition des journées du taco à Bembereke elle cadre parfaitement avec le programme d'action du gouvernement 2016-2021 notamment en son levier 4 de l'axe 4. Vu la réussite de cette première édition du festival taco les organisateurs projectent déjà l'organisation du feste taco dans l'avenir dans les communes du Borgou et de la Liborie. Un festival du taco à Bembereke qui va unifier davantage les peuples bâtonnou et beau selon le gradable. Et on reste dans l'ère culturelle bâtonnou et je vous emmène à la découverte d'une manifestation culturelle dans ce milieu elle marque la rupture entre les vivants et les morts il s'agit du Goyerou ou encore la fête à l'intention des morts Sori un arrondissement de la commune de Gogounou a vibré au rythme de cette célébration assez originale spectacle de pyromane des flammes avalées des arbres déracinées à tour de bras c'est dans cet univers coloré vous le verrez à la fois mystique mythique et épatant que firme Mbasao Jidikalaïen nous plonge à travers ce reportage regardez arbustes et gros arbres qui sèdent sous la pression de bras humains ce n'est pas un tour de magie mais une manière originale d'honorer les morts en milieu ici à Sori commune de Gogounou la pratique résiste à la modernité au niveau du peuple et le bâton typique lorsque il y a un décès à un certain âge il y a les premières cérémonies funéraires qu'on appelle Gogounou et une fois que le Gogounou est terminé si les familles ne sont pas prêtes parce que ça demande beaucoup de dépenses alors les gens attendent pour s'organiser au moment où les gens sont prêts alors ils commencent la dernière grande cérémonie qu'on appelle le Goyirou le Goyirou un carrefour de plusieurs rituels d'abord l'épreuve du feu après cette démonstration téméraire voici les initiés à l'assaut de la brousse cette étape est périlleuse reviendront-ils sains et saufs le public retient son souffle pour le cas d'espèce il y a un regroupement de 28 défunts ils ont fait des années qu'ils sont décédés et cette fin marque désormais que les vivants ont accompli leur devoir à l'égard des défunts et les défunts eux-mêmes dans la mentalité du bâton les défunts sont contents que tout le rituel s'est organisé en leur mémoire le suspense dure toute la nuit et les voilà de retour au petit matin le clou de la manifestation est ceci la célébration du Goyirou à Souris suscite l'engouement de tous même des plus petits ce qui laisse deviner que la relève à ce niveau est assurée par la jeune génération et voilà c'est sur ces images de cette manifestation culturelle le Goyirou de l'ère culturelle bâtonneau que nous mettons un terme à cette édition merci de nous avoir suivi excellent après-midi le Goyirou le Goyirou